Ensuite, c'est concurrent. Toujours dans cette optique de dire, il va y avoir plein d'états qui vont être utilisés, qui vont être partagés, etc. Donc, il va y avoir des problèmes de concurrence. Vous aurez beau distribuer à l'infini, paralléliser vos programmes, etc., il y aura toujours un moment où vous aurez besoin de synchroniser vos états ou au moins de discuter entre vos différents bouts de code, concrètement. Vos trades, vos machines, etc. C'est extensible. La philosophie, c'est de dire, on ne va pas contraindre le système de trop. On va laisser une sorte d'ouverture systématiquement. On va manipuler beaucoup des maps, des structures de données qui sont ouvertes. Contrairement à un type qui va être scopé, il va y avoir des types prédéfinis, etc. On peut le faire aussi. Mais il y a d'autres choses qui font qu'il est extensible et j'en parlerai aussi après. Et ensuite, le code, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, des listes. Ce qui fait que vous avez toute une partie. En fait, comme dans la plupart des langages, Scala fait un peu pareil maintenant. Vous avez une première étape à la compilation qui va expandre vos macros. Et vos macros, c'est quoi ? C'est des fonctions qui, en entrée, prennent du code, en sortie, ressortent du code. Donc, en entrée, prennent des listes, en sortie, sortent des listes. Vous pouvez faire des macros. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est un truc intéressant à regarder quand vous regardez Clojure. Alors, les basics. Donc, le but, c'est de vous montrer un petit peu, essayer. En fait, il y a toujours une barrière à l'entrée. Ça fait un peu peur, etc. On se braque un petit peu. J'ai présenté Clojure Spec au juge de Noël en décembre. Et c'est vrai que, du coup, les gens ne connaissaient pas Clojure. Donc, c'était un peu compliqué. Donc là, je vais partir des basics. On manipule beaucoup de valeurs, du coup, en Clojure. Des structures de données très simples. Des arbres, etc. Des choses qui vont vous aider dans vos modélisations. Donc, il y a d'abord l'équivore. C'est un support spécifique dans le langage. Vous pouvez, en général, quand vous faites des maps, des structures associatives, vous faites du keyword vers quelque chose. Vous avez ensuite les listes. Vous avez les vecteurs. Donc, les listes classiques, c'est d'ailleurs dans le cœur de listes. Mais c'est pour ça qu'il y a une syntaxe spéciale. Si vous ne mettez que les parenthèses, c'est des listes, effectivement, mais qui sont interprétées par le compilateur. Du coup, il faut l'échapper, en quelque sorte, avec l'apostrophe devant. Vous avez les vecteurs. Vous avez les sets, des listes distinctes. Et vous avez les maps. Donc, si je vous ai mis un exemple, où en fait, les clés, donc c'est des keywords, vous voyez, et ils sont aussi namespacés. Donc, toujours dans l'optique de dire, on va prévoir un fonctionnement particulier, un temps T du programme, mais on sait que ça va évoluer. Il va y avoir des itérations par la suite. Et du coup, vous pouvez très bien continuer à injecter des clés dans vos maps. C'est très abstrait, mais c'est un peu une idée. Et du coup, il n'y aura pas de conflit de naming, etc. Je ne sais pas, par exemple, quand vous allez récupérer un utilisateur dans une base et un article, du coup, les deux, ils ont peut-être une clé primaire qui s'appelle ID. Le fait de namespacés devant vous permet d'avoir des maps un peu plus complexes qui contiennent les deux types de données. Et vous avez des fonctions. Donc, je l'ai mis dans la slide des values, parce que du coup, les fonctions sont des values. Là aussi, on est au meetup, functional programming. Je ne vous apprends rien, je pense. Ce qui fait que vous pouvez passer des fonctions en tant qu'argument, d'autres fonctions, etc. Quand vous entendez Ritchiki parler de closure, il essaie de beaucoup différencier state et identité. Il a une conception des choses. Sa conception, en fait, c'est que vous prenez une ligne de temps, une timeline, et vous prenez des points intentés à chaque fois sur cette ligne. Et à chaque fois, vous avez un état. Donc, ça va être, par exemple, une map, des vecteurs avec un gros state. Et au cours du temps, en passant par des fonctions diverses et variées, vous allez avoir d'autres états. Et à chaque fois, ces états sont associés à des identités. Des identités que vous pouvez manipuler, combiner entre elles, etc. Et le fait de différencier les trois fait qu'on arrive à une API core de closure qui est extrêmement bien cohérente, etc. Donc là, voilà, c'est des exemples de syntaxe pour toujours enlever cet a priori qu'on a. En fait, quand vous faites des clôtures, vous faites des fichiers. Tout simplement, là, par exemple, ce sera un fichier core.closure.clj. Dans le namespace, du coup, comme slash biopinon, c'est comme Java. Vous placez dans des paquets Java de la même manière. Vous définissez une map. Dev, c'est le mot-clé, du coup, pour attacher un nom dans un namespace, une valeur. Ça, c'est la valeur, du coup. Vous avez aussi le lexical binding. En sachant que ce dev, du coup, vous pouvez, par défaut, il est bindé sur un trait de route. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en gros, vous pouvez rebinder quand vous poppez des traits spécifiques, de manière locale, les valeurs. Je suis en train de partir, c'est un peu loin. Du coup, le lexical binding, en gros, vous n'allez pas mettre des defs. Les defs, en fait, c'est pour mettre dans les namespaces. Ensuite, vous allez travailler, fonctionnal programming, dans des fonctions. Dans les fonctions, vous ouvrez des scopes. Du coup, vous ne voulez pas attacher des defs qui polluent le namespace global, etc. Donc, vous ouvrez un scope de let's let. Du coup, vous mettez un vecteur, des paires, var A, la valeur, var B, la valeur. Et vous pouvez l'utiliser dans votre lettre. Ensuite, toujours, vous pouvez définir une fonction avec cette syntaxe. et l'attacher sur une identité. Comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir cette vision de la timeline, des états qui changent. Et du coup, vous allez vraiment manipuler les fonctions. Donc, ça, c'est la manière de définir des fonctions. Là, par exemple, pour définir plusieurs arités. Vous pouvez passer un ou deux arguments. Je n'ai pas mis le corps de la fonction, mais j'ai mis les trois petits points. Là, c'est la manière de définir des arguments répétés. Et du coup, là, j'en arrive à la partie sympa. Donc là, c'est du sucre syntaxique, en quelque sorte. Mais c'est hyper utilisé. Il faut vraiment se familiariser avec ça. C'est un peu comme maintenant, dans les dernières versions de JavaScript. Vous pouvez tout pattern matcher, tout déstructurer. Vous pouvez mettre vos maps, vos séquences, mettre des heads, des tails, etc. Et là, c'est pareil. Donc là, par exemple, c'est une fonction de déstructuring. où il y a trois arguments. Premier argument, on le capture juste dans le nom arg1. Deuxième argument, c'est une map. Donc ça, c'est la syntaxe pour extraire une map. Donc on extrait la clé k. La variable k va prendre la valeur qui a la clé k. Et là, c'est un vecteur qu'on lui passe en troisième argument. Et du coup, il l'extracte en head et en tail. Là, vous voyez l'exemple. Ce que ça donne. Rien d'ésotérique. Ensuite, c'est un langage qui n'est pas curé by default. C'est-à-dire que vos fonctions, si vous voulez, l'exemple sera plus parlant. Par exemple, si on additionne deux nombres, on peut créer une fonction où on va faire une partielle application d'un argument, un ou plusieurs arguments sur cette fonction, et retourner une autre fonction. Là, par exemple, a prend la valeur 1. Et du coup, quand on utilise add1, ça nous donne 11. Ensuite, il y a la composition. On compose des fonctions. Donc là, je compose add1 avec add1. C'est un peu bizarre, mais c'est pour l'exemple. Et du coup, l'input va rentrer une première fois dans add1, va ressortir avec plus 1, va re-rentrer dans add1, et va ressortir avec encore un plus 1. Donc au final, ça fait un plus 2. C'est vraiment les basics. Je suis désolé si c'est trop simple. Ensuite, les maps. Donc les maps, vous allez en utiliser tout le temps, partout. Il faut vraiment, là aussi, embrasser le truc. Donc là, par exemple, on crée un utilisateur. Donc avec des clés et des valeurs. Donc là, par exemple, il y a un tableau de rôle. Il y a une map en BD, du coup, dans la clé settings. Parce que forcément, vous pouvez composer, vous pouvez faire des arbres, en fait, d'un genre de map. Donc là, c'est la manière d'associer une valeur sur une clé. Donc là, on est d'accord, celle-ci, elle ne fait rien. C'est une opération. Vu qu'on ne capture pas la valeur qui est retournée, c'est immutable. Donc voilà, mais c'est pour l'exemple. Donc là, c'est la manière d'injecter une clé. Ensuite, là, vous pouvez updater une clé à tel endroit dans la map. Je veux ajouter God. Sur un chemin, parce qu'on parle de richiquier, du coup, forcément. Là, sur un chemin, je vais naviguer dans ma data structure. Sur settings, stall counts, je veux incrémenter la valeur. Ensuite, comment on merge une map ? Et du coup, quand vous commencez à écrire du code closure, effectivement, vous allez faire votre defn, vous allez faire votre let, vous allez faire votre asso, vous allez faire votre filter, votre map, etc. Donc voilà, ça va commencer à ressembler à rien. Et vous allez commencer à vous battre avec la scrollbar pour aller de gauche à droite et de droite à gauche. Du coup, il y a un truc qui a été introduit très tôt dans le langage et qui est juste très pratique. C'est la trading macro. Il y a plusieurs types de trading macro, mais le principe, c'est que vous pouvez chaîner vos instructions. Typiquement, chaque ligne d'instruction est injectée à un certain endroit dans la suivante. Donc là, c'est la version trading first. Vous prenez le user, vous l'injectez en premier argument de la sauce. Ça retourne un truc, il est injecté en tant que premier argument de update, etc. Du coup, vous pouvez chaîner vos trucs comme ça. Donc ça, c'est quand même assez lisible, objectivement. Personnellement, je trouve. Après, il faut manipuler des séquences. Là, j'ai pris l'exemple d'un vecteur. Un vecteur dans un vecteur et puis une string à la place d'un int en quatrième position. Donc là, par exemple, vous mappez chacun de vos éléments et vous mappez quoi ? Vous mappez le résultat de ça pour raisonner du coup en inverse. C'est-à-dire que, en général, vous visez de droite à gauche quand vous avez des instructions comme ça. Et du coup, vous filtrez tout ce qui est un int. Vous allez récupérer un, deux et vous faites un ink sur chacune de ces valeurs. Vous récupérez une liste où il y a deux, trois dedans. Et du coup, là, il y a la version last de la trading macro, trading last, où vous prenez chaque résultat d'une ligne et vous l'injectez à la fin du coup de la fonction suivante. Donc là, c'est un exemple un peu plus touffu, on va dire, pour montrer que quand même, ce n'est pas non plus linéaire. Vous allez forcément avoir des niveaux d'embedding. Il faut s'habituer à ça. Il ne faut pas hésiter aussi à prendre, par exemple, cette fonction, la mettre dans un dev ou dans un let au-dessus et l'utiliser comme ça. Ce qu'on ferait dans n'importe quel langage. Donc là, par exemple, on casse tout ce qui n'est pas un... On flatten d'abord, on aplatit la structure, on casse tout ce qui n'est pas int et qui est un string. On part du principe où il n'y a que des strings et des ints, on le casse. On additionne tout et on reduce avec une addition. Voilà. Donc ça, c'est pour les bases X. Ensuite, ce qui est intéressant dans le jour, ça va être tous les aspects de polymorphisme. Ce n'est pas typé. Donc, il faut bien qu'il y ait des avantages quand même à ce que ce ne soit pas typé. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que les types, c'est quand même vachement bien. Il y a un petit sourire quand même sur ma tête. On marquerait. Je ne suis pas un ayatollah du type. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça ici. Et du coup, il y a deux moyens principaux de faire du polymorphisme. Par polymorphisme, j'entends exécuter un bout de code différemment selon la forme ou la valeur de quelque chose. Ça permet d'avoir un programme extensible, etc. Vous avez les protocoles. Les protocoles, c'est quoi ? Ça va être comme des interfaces Java. Vous pouvez en implémenter de toutes sortes sur vos objets. Parce qu'en closure, tout est mappé sur une interface Java. Parce que c'est la JVM quand même. Donc, elle a besoin de type pour fonctionner. C'est juste caché avec une couche de dynamique par dossier, etc. Et donc, il n'y a pas d'implémentation toujours. Il faut l'implémenter derrière sur chacun de votre site. Et donc, comme je disais, ça dispatche sur la classe du truc, sur le type en fait. Soit un type closure, soit une classe Java. Donc ça, c'est pratique par exemple quand vous devez interagir avec des librairies Java. En général, vous faites, comme en ce cas-là ou comme dans les langages un peu plus syntaxiquement évolués que du Java de base, vous faites des brappeurs. Prenez une librairie, faites un brappeur par-dessus. Et bien, en général, vous faites, ce qui se fait souvent, c'est que vous faites un protocole tout closure qui contient une seule fonction de tout closure et qui va dispatcher en fonction de ce qu'elle prend et qui va la transformer du coup, en un type plus closure prene-lis. En général, de la map, de la séquence, etc. Et ensuite, vous avez les multi-méthodes. Donc, les multi-méthodes, c'est ultra puissant. C'est vraiment génial à utiliser. Il ne faut pas en abuser non plus, mais en fait, c'est le principe, c'est que c'est des fonctions qui ont plusieurs implémentations possibles. Et vous avez une fonction de mettre dans laquelle vous venez calculer une dispatch value. Donc, c'est vous qui venez calculer cette dispatch value. Si vous laissez les protocoles faire, par exemple, la dispatch value, ça va être tout le temps la classe, le type de la classe. Si vous faites de la multi-méthode, vous allez pouvoir dire bon, ok, ça peut être le type de ce que je place. Ça peut être, je peux retourner une map et la déstructurer du coup à l'intérieur de mes fonctions filles. Ça peut être, je ne sais pas, je peux calculer une séquence, je peux calculer, je peux retourner un keyword. on peut faire beaucoup de choses. Je vais vous montrer des exemples. Là, c'est un exemple de protocole. Voilà, un protocole qui prête qui faille. Donc, en closure, vous avez ce qu'on appelle les records. C'est comme des maps, mais le fait de déclarer à l'avance ses clés, ça reste extensible, mais le fait de déclarer à l'avance ses clés fait que côté bytecode JVM, ça va être très optimisé. Mais sinon, c'est pareil, ça supporte les ASOS, tous les trucs que je vous ai montrés tout à l'heure, les updating, etc. Donc là, par exemple, j'implémente sur mon record d'utilisateur la fonction Prateify. Et là, juste en dessous, c'est la syntaxe pour étendre un petit peu, pour attacher l'implémentation du protocole sur un type Java. Donc, c'est sympa parce que vous pouvez étendre le fonctionnement de librairie que vous ne maîtrisez pas en fait. Vous pouvez l'attacher à posteriori. C'est le côté dynamique. Et donc, la multimétale, donc là, j'ai fait un exemple super simple qui ne montre pas toute la puissance du truc, mais bon. Donc là, je vous parlais de fonction mettre tout à l'heure, c'est celle-là. À l'intérieur, en fait, ça va créer une fonction qui prend comme argument l'utilisateur qui va retourner quelque chose. Ça, c'est aux fonctions filles de retourner ce qu'elle vole. Par contre, la fonction mettre, elle va dire dispatch par rapport à la valeur que je te retourne. Donc ici, par exemple, j'ai mis un exemple. Ici, on lui passe un utilisateur ici qui contient les providers. Par exemple, ici, c'est Facebook. Du coup, ça va retourner, la dispatch value, ça va être Facebook. Et du coup, ça va savoir sur quelle fonction, en l'occurrence, celle-ci, dispatcher, appeler le code, en fait. Voilà. si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas ou si vous voulez que vous êtes plus vite ou plus lentement, n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous parler de la concurrence. C'est un truc très important et c'est aussi quelque chose qui a été beaucoup réfléchi par Richiki. Je parle beaucoup de lui, je suis désolé. C'est un peu une légende, ce mec. Même si vous n'aimez pas que je jure, regardez des confs de Richiki, c'est un conseil, c'est passionnant. C'est une grosse leçon de vie. Et du coup, là, vous avez les différentes manières de faire, de gérer des accès concurrents à des emplacements en mémoire de vos programmes, à des états. Vous avez le truc le plus bas niveau, ça va être les REF, les références. Donc, le principe, je vais en parler après. Après, les agents qui sont un moyen d'accéder à un emplacement en mémoire individuel. Donc, REF, ça va être plusieurs. Agents, ça va être un seul de manière asynchrone. Atom, pareil, c'est un seul mais de manière synchrone. Et ensuite, ça, c'est une librairie qui s'appelle Corasync qui est inspirée pour des channels en Go, en GoLang, qui fait pareil en GoLang, et qui est très sympa à utiliser aussi en closure. Donc, les REF, d'abord. Donc, c'est un moyen de gérer un accès concurrent à un état mutable sur plusieurs valeurs différentes, sur plein de choses différentes. Donc, le principe, c'est ces coordonnées, ces synchrones, et vous pouvez changer de différents emplacements en même temps. Donc, c'est le même principe que Acid en SQL où ça va avoir les mêmes propriétés au niveau des transactions que vous allez faire. Tous les changements que vous allez faire sur DREF doivent être compris dans une transaction et du coup, elle va avoir ses propriétés atomiques consistant, isolées. Et donc, évidemment, si vous mettez des trucs mutables, là, on ne garantit plus rien. Je vais peut-être passer un peu vite, mais évidemment, si vous mettez, votre nom, en fait, l'emplacement mémoire, il est protégé. Mais par contre, si vous allez modifier en direct, évidemment, ce qu'il y a dans cet emplacement mémoire, là, la librairie de loger ne vous apporte plus rien. Donc là, c'est un exemple de comment on utilise DREF. C'est juste pour vous montrer la syntaxe. Donc là, par exemple, j'ai une fonction où ça retourne dans une map les deux valeurs A et B. Ensuite, il y a une fonction qui essaie, du coup, d'altérer les deux emplacements, de les incrémenter. Mais par contre, elle n'est pas dans une transaction. Donc voilà, ça va vous dire non. Ensuite, voilà, la version propre, la version qui marche, un dosync, tout ce qui est dans le truc, ça va être dans une transaction. Donc exécuter zéro ou une fois, etc. Ensuite, les agents, je n'ai jamais utilisé parce que c'est asynchrone et qu'en clôture, beaucoup de, disons que jusqu'à présent, la plupart des librairies sont synchrones. Vous n'allez pas attacher des callbacks, vous n'allez pas faire des futures, vous n'allez pas. C'est le principe. Ça commence à changer un peu, notamment avec les channels Core Async qui vous permettent d'avoir, mais j'en parlerai après, de la programmation synchrone avec des primitives asynchrone. Les agents, le principe, c'est que vous avez un emplacement en mémoire, vous pouvez lui envoyer des fonctions à exécuter sur son état à l'intérieur et du coup, vous avez la garantie que ça va s'exécuter, qu'il ne va pas y avoir de race condition, etc. sur cet emplacement. C'est asynchrone, ce qui veut dire qu'il faut attacher des watchers, des callbacks ou alors déréférencer explicitement la valeur. Ensuite, les atomes. Les atomes, donc atomes pour atomique. Je n'ai que ça parce qu'il n'y a que ça à dire. C'est super simple. C'est un emplacement qui est protégé. Vous mettez atomes, vous mettez votre variable et ça va vous garantir qu'il n'y a pas de race condition encore une fois. Donc, un exemple. Je définis un état. Cet exemple, il est intéressant parce que tout à l'heure, je parlais de closure script et en général, ce que vous faites maintenant dans les applications de front, je suis désolé, je diverge un peu, mais c'est que vous maintenez un gros état. Vous avez un gros state, un gros redux, quelque chose et vous venez le modifier de par vos composants divers et variés et du coup, vous avez souvent cet état accessible par tous, etc. vous l'envoyez en redux, du coup, vous l'envoyez des... Enfin, ça passe par des reduceurs, ça aubé de votre état, du coup, ça aubé d'être les componentes et du coup, l'atome, il est super adapté en closure script. En général, il y a plein de brappeurs pour brapper React, ça se marie très bien avec les principes de closure, vous avez reagent, vous avez on, etc. Et du coup, en général, vous commencez par ça, définir votre state dans un atome et tous les components vont pouvoir jouer avec de différentes manières. Vous pouvez attacher des observeurs sur les atomes, etc. du coup, c'est compris dans... Ce que fait Redux, c'est finalement un petit peu compris dans cette primitive-là. Ça, c'est la manière de modifier un state. Vous utilisez swap, vous utilisez reset. Swap, ça va faire comme l'update de la map, ça va prendre la valeur existante, ça va le modifier en la passant à travers votre fonction. Ici, votre fonction, ça serait update, update mon state au chemin users et ajoute l'utilisateur qui est passé en argument. Voilà. Et ça, vous pouvez reset le state. Donc, ensuite, CoreAsync. CoreAsync, je ne sais pas si vous connaissez GoLang. C'est un concept qui est vraiment super. C'est très intéressant. En JavaScript, maintenant, avec les async, await et tout, on commence à retrouver cet esprit-là. Alors, c'est ce que je ne sais plus ce que je veux dire. Communicating, sequential processes, un truc comme ça. C'est la théorie qu'il y a derrière. Je n'ai pas lu. Donc, c'est inspiré par Go, je vous l'ai dit. Il y a aussi des libres Java qui essaient de faire ça, mais bon, je ne vous conseille pas. Donc, voilà. Parce que vous avez des channels. Des channels, c'est des queues, en fait, en mémoire, finalement, avec des buffers. Vous pouvez pousser des messages ou les récupérer. Il y a plusieurs APIs disponibles. Il y a une API au-dessus des threads où, du coup, forcément, ce channel, il va être protégé. Vous pouvez y accéder de plein d'endroits différents. le consommer de plein d'endroits différents. Du coup, vous devez pousser dedans et le consommer d'une certaine manière. Vous pouvez bloquer le thread et pousser dedans. C'est le principe, en gros. C'est avec la version blocking. Il y a la version parking où, là, c'est un truc intéressant. C'est une abstraction par-dessus des threads. C'est-à-dire que ça va utiliser... Alors, je n'ai pas trop détaillé parce que je n'ai pas poussé en théorie là-dedans, mais, en gros, le principe, c'est que les threads machines et les threads Java, du coup, peuvent dormir et donc libérer l'utilisation, libérer la mémoire, libérer le CPU. Et donc, ça utilise ça. C'est-à-dire que ça introduit... C'est un peu comme les fibres maintenant dans React ou dans certaines librairies d'acteurs, etc. Vous pouvez démarrer je ne sais pas à quelle échelle, mais 100 000 fois plus de ces trucs-là que des vrais threads. Après, il ne faut pas faire du code bloquant dessus, de l'IO intensive, etc. Et donc, vous allez pouvoir coder de manière synchrone. C'est ça qui est super intéressant, je trouve. Et après, je vous invite à regarder la conférence de Rob Pike. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En gros, il explique la différence entre concurrence et parallélisme. et il parle très bien, il donne des use cases très intéressants de comment les channels répondent à toutes ces problématiques. Je vous ai mis des petits exemples. C'est très moche. Ne regardez pas cette partie. C'est les imports. On peut aussi faire un repair haul. Comme ça, c'est vachement plus joli. Là, vous définissez un channel qui est un buffer à l'intérieur. c'est la taille du buffer. Le buffer a deux emplacements, deux éléments. Là, on utilise la version 2 flèches et la version 2 au point d'exclamation. Ça va utiliser la blocking API, les threads. Vous poussez dedans. S'il y a de la place, ça va pousser dedans. S'il n'y a pas de place, ça va bloquer le thread. Là, il y a deux emplacements. Ça marche, ça marche. Ça ne marche plus. Ensuite, vous avez la version avec la parking API. Là, du coup, c'est plus joli. C'est un peu plus réfléchi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du coup l'API de parking avec la version avec un seul point d'exclamation. On va pousser dans le channel. C'est la fonction pour pousser. On fait une abstraction par-dessus. Comme ça, ça nous permet de faire du code synchrone fonctionnel comme on a l'habitude de le faire. Ça, c'est pour pousser dans le channel. Ici, c'est un consumer qu'on choisit de lancer explicitement. Ça va lancer un loop récure sur un pool de threads dédié en mode parking. C'est-à-dire que quand le thread ne fait rien, ici, on voit qu'il attend un message. Il rentre la première fois dans la loop. Il attend un message sur le channel. Il n'y en a pas, il dort. Il y en a un, il se réveille. Il utilise vraiment un thread et on le print et on récure. Du coup, on voit qu'on peut pousser 50 000 messages dans le channel. Je n'ai pas mis de buffer pour le coup. Ça ne va rien faire vu qu'on n'a pas lancé le consumer. Ça va stacker dans le buffer. Ensuite, on lance le consumer et là, ça va déstacker tout ce qu'il avait. Ça va louper. Ensuite, à chaque fois qu'on va rentrer un truc dedans, il va le printer. j'en arrive à Clojure Spec. Le sous-titre est ambitieux. Vous avez le droit de mettre troller. Après, c'est mieux. Pas pendant la presse. Mais en gros, le principe, c'est que Clojure Spec, ça va un peu plus loin que ce que vous pouvez faire avec des types. j'en ai parlé au Noël du jus. Du coup, il y a la compte sur YouTube. Mais le principe de Spec, c'est que du coup, au lieu d'avoir ces maps qui volent un peu à droite à gauche ou je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, vous pouvez les specer, spécifier, attacher des schémas en fait dessus. Vous pouvez, à partir de ces schémas, valider vos données, valider vos fonctions. Les deux choses que vous avez en clôture des valeurs et des fonctions. Vous pouvez déstructurer de la même manière que de manière encore plus puissante que ce que le destructuring de fonctions que je vous ai montré tout à l'heure où on déstructurait une map et un vecteur. Et vous pouvez, du coup, générer des valeurs aléatoires à partir de vos schémas. Et ça, c'est puissant. Un exemple. Voilà. C'est une librairie, encore, Clojure Spec. Donc là, on repart de l'exemple de l'utilisateur et on va specer. On attache, en fait, des schémas. C'est un peu comme Flow en JavaScript. Vous attachez, c'est un peu du typing à la carte. Vous attachez petit à petit ce qui permet de migrer des code days plus facilement, etc. Donc, le principe, c'est qu'on dit, on nomme le truc, ID, j'ai un keyword, namespace, du coup, dans le namespace courant. C'est ça, les deux fois deux points. Et on lui dit, ça, c'est des prédicats, des fonctions qui prennent un truc en entrée et ressortent et on les compose avec des and, des or, des choses un peu plus élaborées, orientées regex, etc. Mais ça, je n'en parle pas maintenant. Vous attachez sur chacun de vos clés, en fait, de ce qu'il va y avoir dans vos clés, finalement. Ça doit être un entier positif. Là, ça doit être un username qui match une regex. Là, le rôle, il doit être contenu dans ces trois rôles-là. Le tableau de rôle en lui-même est composé d'une collection de cette spec de rôle-là. un minimum, maximum de trois et on la coerce, on la parse, quel que soit le type en entrée, on le parse en un set. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça va plus loin que juste de la validation. Ça permet aussi de coercer, déstructurer et coercer votre donnée. Normaliser, modifier, faites un peu ce que vous voulez, en fait. Voilà. Et donc, la manière de définir la map globale de user, c'est ça. keys, des keys qui sont required, qui sont optionnels, les fake dedans. Et voilà. Et ça, c'est à la computation ou c'est au runtime ? C'est au runtime. Tout est au runtime. En fait, ça, je comprends ta question. Ça, en l'état, ça ne fait rien. en l'état, ça ne fait rien, si tu veux. Si tu n'utilises pas les fonctions derrière pour valider ta donnée, tu dis, valide-moi cet utilisateur par rapport à cette spec. En attendant, ça ne fait rien. En fait, ça a une fonction documentaire pour l'instant, pas plus. Et après, les APIs pour coercer, pour valider, etc. Et là, c'est un exemple de comment on génère de la donnée, des samples, à partir de ces specs-là. Vous pouvez en générer autant que vous voulez. C'est des générateurs aléatoires qui sont posés sur les predicates. Et ça, c'est ultra puissant. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir tester les boundaries de votre programme, les valeurs que vous n'avez pas pensées, les nuls, les strings vides, etc. Parce que, parce qu'en fait, vous allez expliquer non plus seulement vos valeurs, vos maps, vos séquences, mais aussi vos fonctions. Les fonctions, vous pouvez leur dire les arguments, ils doivent respecter telle spécification. La sortie doit respecter telle spécification. Et là, vous le passez dans des fonctions, c'est fourni, vous pouvez le faire à la main aussi. Vous générez des valeurs aléatoires en tant qu'argument, vous les passez dans votre fonction et en sortie, vous vérifiez que ce qui sort, c'est bien conforme au spec que vous avez défini sur la sortie. Donc, vous avez une couche de test où vous avez fait une ligne de code pour tester tout un namespace avec du génératif testing, etc. C'est quand même pas mal. Voilà, en gros, j'ai fini. Après, il y a plein de trucs. Si vous voulez aller plus loin, enfin, Clojure, c'est un vaste monde. C'est un truc un peu de niche, on va dire, mais très stable au cours du temps, la famille d'Elysse. Et ça durera jusqu'à la fin du monde. Et du coup, vous avez plein de projets sympas. En fait, en Clojure, ils vont un peu à l'encontre des bonnes pratiques qui se font dans les autres langages ou dans les entreprises. C'est un peu, par exemple, Facebook, il est en train de dicter qu'est-ce qu'il faut faire en fronte. Systématiquement, les trucs qui sortent, ça devient mainstream, c'est très utilisé. Clojure, non, il fait ses trucs avec son expérience. En fait, il y a une compagnie qui back-up Clojure derrière qui s'appelle Datomic, dont Richie qui est le CTO, du coup, qui s'appelle Cognitect, pardon, et qui édite une base de données immutable qui s'appelle Datomic, par ailleurs. Et du coup, voilà, ceux qui ont introduit Clojure Spec, c'est un concept qui, je pense, va être petit à petit repris par d'autres langages, peut-être, j'espère, parce que c'est quand même un bon truc. Voilà, il y a d'autres choses. Donc là, je vous mets en vrac un peu quelques mots-clés si vous voulez aller plus loin. Il y a un truc qui est vachement bien. Je vous disais, Datomic, c'est la base immutable. Ils ont sorti une version cloud il n'y a pas longtemps. Le principe, c'est que, enfin, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En fait, vous allez query non plus, il y a du query classique, mais il y a du constraint, constraint querying. Vous allez dire, ça doit respecter telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte, et vous allez récupérer un ensemble de trucs qui marchent avec ces contraintes-là. Ça permet de faire des trucs sympas. Il y a des banques, notamment, qui se montent en Amérique du Sud qui partent beaucoup sur ces technos-là. Spectre. Spectre, je vous invite à regarder. C'est Nathan Mars. Si vous êtes un peu dans le milieu de la Big Data, je pense que vous connaissez ce mec-là. C'est lui, je crois, qui a parlé beaucoup de la lambda architecture, je ne vais pas dire de bêtises. Mais voilà, il a créé ça. Il fait du closure. Il a créé ça. Ça, en fait, c'est beaucoup plus puissant que les zippers fonctionnaires. Je ne sais pas si vous connaissez les zippers où vous allez naviguer dans vos structures de données fonctionnelles, dans des maps, dans des séquences, etc. Là, vous avez un moyen beaucoup plus user-friendly de le faire. Vous définissez des chemins, des chemins sur lesquels il peut y avoir des prédicates, etc. J'aurais pu faire un slide dessus, mais c'est intéressant. Vous pouvez sélectionner des valeurs, updater des valeurs dans des data structures avec beaucoup de niveaux d'embedding. C'est très élégant et c'est assez puissant. Après, il y a toute une partie, j'ai parlé de concurrence, mais du coup, je n'ai pas parlé de parallélisme, mais il y a des p-maps, qui permettent de faire les fonctions de mapping en parallèle. Il y a les reducers, c'est toute une librairie à part entière. C'est une syntaxe particulière, mais en gros, c'est un reducer fonctionnel classique qui va être exécuté de manière concurrente en utilisant l'API de forkJoin de Java, qui marche très bien, donc ils l'ont juste brappé, comme on peut souvent. Vous pouvez attacher des metadata sur un peu toutes les données closure. Ça vous permet d'avoir un niveau supplémentaire en plus de juste la valeur. Vous pouvez attacher du sens finalement sur des choses. Toujours test. Hyper simple. Vous faites un dev test, vous faites des testings dedans, vous faites des assertions avec des is ensuite. Voilà. Très simple. Les transientes, après, je arrête là. Les transientes, c'est en fonctionnel, parfois, la version fonctionnelle est moins performante. La version fonctionnelle est immutable et moins performante qu'un emplacement en mémoire que vous allez modifier en direct, en dur. Forcément, ça paraît logique, malgré toutes les optimisations qui peuvent arriver avec le sharing des data immutables, etc. Mais le transient, ça permet d'utiliser l'API fonctionnelle via des transformations fonctionnelles, filter, map, reduce, etc. Ou bien des mêmes, des récursions, l'oprecure, et le transformer en itération côté bytecode. Du coup, c'est beaucoup plus efficient. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements Je peux nous en parler, je pense. Je ne sais pas, c'est ça qui va me mettre par là. Il y a une version de closure où si vous n'aimez pas les parenthèses, elle a contourné le problème et vous retourne des brackets. C'est vrai que c'est plus compliqué encore. Pardon ? Je m'étais mis un peu avec closure à un moment et j'avais trouvé ça peur quand tu étais dans que tu avais une cerveau qui était vraiment donc c'est un truc à la fois. Et par contre, on en parlait faire quand le normand ou une semaine après je reprends le truc, j'avais trouvé ça super chaud de relire et de reconnaître ce que j'avais fait. La relecture de code est souvent difficile du coup ça impose d'avoir une discipline au quotidien. Alors déjà au niveau des pull requests, on s'impose au moins une personne review ce que l'autre a fait et si on ne comprend pas, on le dit même si c'est élégant, même si ça résout le truc en trois lignes, il faut faire la version explicite sinon au bout d'un an quand on va revoir le code ça va être compliqué. Mais oui c'est sûr que closure il y a ce problème là. C'est dur à lire. C'est facile à écrire et c'est dur à lire. C'est vrai. Moi je suis néancé, je travaillais chez Bébillon pour un an, je ne fais pas de lojure en personne parce que la syntaxe ne le met pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un an même moi qui n'ai pas le langage j'arrive à revoir. c'est juste qu'on applique les jours au début parce qu'on ne peut pas remplacer par un temps qu'on ne peut pas dire plus on peut avoir très facilement c'est à peu près ça c'est ça ce que je disais tout à l'heure c'est choisi ton camp tu peux faire un langage fonctionnel mais un peu plus dynamique un peu plus interactif ou vraiment d'être typé avec de la théorie au niveau des types etc. c'est un choix mais pour le coup on a recruté dans l'équipe back-end trois développeurs qui ne connaissaient absolument pas que l'osur qui étaient parfois front parfois back et voilà c'est à peu près ça au bout d'un mois aucun problème sur le code relecture écriture et via les PR forcément on se fait évoluer mutuellement mais par contre pardon vas-y j'allais dire que dans le cadre de gros programmes je ne sais pas en fait à quel point ça scale niveau lisibilité niveau organisation du code et moi j'imagine c'est un problème qu'on a souvent dans les langages en Python on peut avoir le même problème etc. mais du coup enfin en clogiant moi ce que je fais ce que je préconise c'est du microservice des choses où il y a c'est une boîte bien identifiée avec des entrées des sorties des états voilà et de l'agencement entre ces microservices c'est assez pertinente c'est assez pertinente c'est assez pertinente comme ce qu'on utilise mais il y a un secteur ou ça quelque chose de plus qu'il y a de mal parce que le scala c'est ça il y a pas quoi ouais en fait pas vraiment j'ai envie de te dire bon du coup nous on l'utilise à la fois pour du big data je ne veux même pas parler on ne fait pas de big data on va dire on l'utilise pour les API et la moyenne data la petite data mais après sur des gros je ne sais pas tu connais Storm par exemple Storm c'est du closure il y a quand même des choses qui se font il y a un projet distribué alors du coup tu me poses une colle tu fais ce que tu veux derrière tu fais ce que tu veux mais l'API de base elle est en closure par exemple après peut-être qu'ils l'ont réécrit pour que l'API de base elle soit en Java mais ouais tu peux après c'est du bad code donc l'interop j'en ai pas parlé mais l'interop elle est vraiment cool utiliser du code Java en closure après l'inverse du coup non je ne pense pas mais Storm du coup ce qu'il fait c'est qu'il a fait une API Java par-dessus ils sont vraiment enquiquinés à faire les mappings de closure vers Java et du coup voilà c'est utilisable comme ça mais après non pour te répondre après c'est très c'est orienté aussi je parlais des banques tout à l'heure maintenant les nouvelles banques un peu qui se créent parfois par sur-closure mais en fait c'est toute une stack que tu choisis c'est pas juste je vais être closure là ou closure là c'est il y a Puppet qui est full closure il y a CircleCI qui est full closure Puppet alors il y a du rubri mais du coup c'est pas full closure mais le coeur est quand même closure j'avais lu ça après je ne sais pas si il est là-bas il y a Funding Cycle il y a d'autres boîtes comme ça qui sont il y a Oscarro en France ok je ne savais pas Oscarro il me semble Oscarro on se sait qu'on est plusieurs chupis ouais et il y a Oscarro ouais voilà le gros exemple c'est Walmart donc international multinational hyper balèze qui est du coup inclusion de A à Z et ils ont fait des talks sur leur archi d'ailleurs c'est intéressant ils sont très orientés micro-service pour le coup avec des queues pour découpler tous leurs composants entre eux et au début tu disais qu'il y avait beaucoup de développeurs closure qui partaient sur une closure JS ouais et que tu n'es pas très alors ça on ne prenait pas forcément c'est quoi ton opinion alors déjà c'est un sondage qui était fait sur 1000 personnes et qui disait que 50% de ces 1000 personnes utilisaient closure aussi en tant que closure script donc il faut nuancer quand même mais non je ne suis pas développeur front donc à mon avis on va peu peu de valeur si tu veux mon sentiment c'est que sur une stack compte en JS maintenant si tu as cette philosophie d'aimer les langages dynamiques et interprétés donc plus ce côté javascript il y a peu davantage à utiliser du closure comparé à du javascript à du stack javascript moderne avec du redux machin très similaire dans les approches même dans la syntaxe javascript ressemble pas mal sans les parenthèses et sans les embeddings mais ressemble pas mal à bien des niveaux avec le genre ça apporte quand même le côté langage fonctionnel tu t'obliges un peu à structurer ton programme dans un truc fonctionnel ça peut être sympa ça impose une discipline c'est sûr après en javascript si tu dis dès le départ je pars sur imutable.js je ne mule jamais mais je ne fais pas d'objet tu arrives à un truc similaire pour ceux qui veulent essayer et qu'on perd des parenthèses il y a un super outil qui permet de colorier les parenthèses ça veut dire pour aller dans le code c'est plaisir en vrai ça change vraiment ça a changé ta vie je sais je le sais ça du coup on l'a tous mis ça s'appelle comment c'est rainbow parents sur intelligent ça fait des belles parenthèses colorier le plan ça permet de voir un point par profondeur dans la structure ouais c'est super utile j'entends pas pardon j'étais sur le milieu on avait un gros soucis sur l'IDE parce qu'en fait on a un future plan de corps il n'y avait pas à part que aussi à l'époque on a payé c'est à l'époque on a pas un support le nombre de l'âge il n'y avait vraiment personne il n'y avait un truc on avait ses live tables on avait ses flambres maintenant avec le temps il y a des supports l'IDE qui sont derrière qui sont au moins acceptables en toute façon pour voir si elle parce que si tu peux payer sur l'IDE imax imax ça marche ah pardon tous les poilus que le jury ils font du imax et du coup ça ne s'est pas créé des éditeurs l'espoir pas à ma connaissance non l'utilisive cursive pour le coup voilà j'ai pas réessayé mais ça m'a un peu refroidi merci 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 Merci. Merci.